A ton avis, Pablo, qui est arrivé sur la Terre en premier ? Le crocodile ou l'œuf ? Euh... l'œuf. L'œuf ? Et qui a pondu l'œuf à l'ordre du crocodile ? Bah... là, j'en ai aucune idée. Euh... le crocodile ? Le crocodile ? Il est arrivé comme ça, le crocodile, il est sorti d'où alors ? Il est sorti d'abord par l'œuf. D'accord, mais qui a pondu l'œuf ? Bah... la maman. Et bah la maman de qui ? Bah... du petit. Mais c'est quelle espèce, du coup ? Bah un crocodile. Mais alors c'est le crocodile qui arrive avant l'œuf ? Bah oui. Mais il est arrivé d'où ? Moi, je dirais plutôt le crocodile. D'accord, mais il est sorti d'où alors, le crocodile ? Ah bah alors c'est l'œuf. Oui, mais qui l'a pondu ? Bah c'est les deux qui sont arrivés quand même. Ils sont arrivés en même temps. Une idée ? L'ADN. L'ADN. L'ADN, mais alors comment ça a créé un crocodile l'ADN ? Bah... Oh là là ! Tu nous demandes des questions ? Bah peut-être un dinosaure qui est l'ancêtre du crocodile. Bah je pense qu'il avait deux pattes et il avait des écailles vertes. Enfin, il y avait des œufs qui se sont pondus il y a très très longtemps. Oui, mais par qui ? Bah par un... Par un oiseau. Ah ça c'est intéressant. Un oiseau a pondu un œuf et ça donnait un crocodile. Ça c'est super intéressant. Alors, en fait vous aviez tous les deux raisons. L'ancêtre du crocodile, c'est à la fois un oiseau et à la fois un dinosaure. L'ancêtre du crocodile, c'est l'archéopteryx. C'est un dinosaure à plumes et c'est le même ancêtre que les oiseaux. Bizarre hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada